... Quelle chance aujourd'hui nous entrons dans l'atelier d'Olivier Tagnou pour découvrir Petit Ville-sur-Mer. ... Olivier, un réseau qui t'a commencé il y a combien de temps maintenant ? Commencé en 2012, je vous en avais présenté une partie dans le train de Jules sur la pose de la voie. Oui, c'est vrai, on avait fait ça ensemble. Il y a quelques années. Voilà, j'ai profité des confinements pour avancer sur le décor. J'en ai un premier tiers de bien avancé. Le reste arrivera tranquillement cet hiver. Dans la version qu'on avait eu déjà l'occasion de découvrir, Olivier, la version était un petit peu plus longue, je crois, non ? En effet, d'une maison à l'autre, il a fallu adapter le réseau. Donc, j'ai été obligé de recouper d'un mètre soixante le réseau, enfin la menuiserie, ainsi que les rails. Donc, le module que vous voyez à gauche a été entièrement refait, y compris la pose de la voie, pour pouvoir accueillir à nouveau l'annextraction et les voies d'entrée de garde. La rampe hycoïdale va sortir de la pièce, elle sera dans le garage. Et il y aura encore un élément de décor sur 1m82m à peu près, où on aura vraiment de la pleine ligne en sortie de gare, autant pour le terminus en haut que pour le triage en bas. Alors, ce sont mes premiers pas en modélisme naval. C'est vrai que j'ai un autre loisir qui est quand même très maritime, donc j'avais quelques bases. Après, je suis parti de kits existants pour me faire la main, notamment des kits LR. Et puis ensuite, j'ai réussi à trouver des bateaux plus petits, des bateaux de plaisance en bourse d'échange, en occasion, quelques pièces artisanales en 3D notamment. J'ai adapté et au final, j'ai fini par construire le chalutier blanc et vert, le moderne qui est devant, en partant d'une coque d'occasion, avec des pièces qui brillent, puis un assemblage de pièces en cartes plastiques. Voilà le port de Petitville-sur-Mer. C'est un port que tu as conçu de quelle manière, Olivier ? Alors, je me suis beaucoup inspiré du port de Grandville, enfin, les images que j'ai du port de Grandville, on en est très loin, mais je voulais un quai, des pavés, que le train aille au plus près des bateaux. Et je voulais avoir autant de bateaux de pêche que de bateaux de plaisance ou des vieux gréments, des bateaux historiques, des bateaux de travail. Donc, c'est toute une ambiance qui se crée autour de ce bassin qui n'est que évoquée. L'acteur principal reste le train. Dans tous ces bâtiments, Olivier, que des clins d'œil. Tiens, par exemple, la minoterie Le Thor, frère. Parce que la minoterie historique sur le port de Portnique, c'était la raison. J'ai trouvé que l'opposé, c'était Le Thor, ça venait bien ici. Beaucoup, beaucoup de voitures. Et oui, quand on regarde des photos des années 60, les rues sont déjà bien envahies par l'automobile. Et il y en a de toutes les couleurs sur les photos qu'on arrive à trouver en couleur. Donc, je veux une cour de gare assez chargée. Donc là, on est sur un sol qui est provisoire. Ce n'est pas encore terminé. Mais l'ambiance sera à peu près dans ce style-là. Je m'inspire beaucoup de photos. La gare Terminus, c'est un bâtiment architecture et passion qui a été profondément modifié pour l'adapter à l'architecture de l'Ouest. C'est un bâtiment PO à l'origine. qu'on peut retrouver dans le hors-série sur les bâtiments voyageurs à un hors-série locaux revus. Cette vapeur, tu vas bientôt nous la présenter. En effet, elle est prévue d'être dans le locaux revus du mois de décembre. Alors là, j'ai évoqué une petite scène de chargement d'un wagon réfrigéré ou isotherme avec ce qu'on a devant le petit bâtiment qui est une halle à marée. C'était des bâtiments très spécifiques qu'on trouvait dans certaines gares en bord de mer. Le temps de transiter après vers les wagons pour aller vers les différents triages ou vers les grandes villes. Un bus des années 50 de chez R.E. je présume ? C'est bien ça, avec un petit chargement de bagages sur le toit. Alors comment tu as fait ça justement ? Ce sont des accessoires ferromodèles qui étaient déjà décorés et qui patientent donc le bus, attend le départ. On est devant une gare des chemins de fer départementaux de la Vendée. C'est un bâtiment très spécifique. J'avais pris des photos et les côtes d'une gare qui était encore existante à quelques kilomètres d'ici. Donc je m'en suis fortement inspiré. C'est devenu une gare routière et dans la partie à la marchandise. C'est un marchand de cycle qui s'est installé. Il y a beaucoup de locations de cycles en bord de mer. Donc le cycle l'huissier est venu s'installer ici. La gare routière avait une pompe à essence style américain comme ça ? Non pas du tout. Là on est sur la reproduction d'une pompe à essence Témis. Ou Témis, je ne sais pas comment on dit. Ça c'est une construction profilée evergreen. Et quelques chutes de fil de laiton pour faire les tuyaux, les accessoires. Elle sera remplacée par un modèle SMD en impression 3D qui sort prochainement. On va rejeter un coup d'œil sur le port dans quelques instants. Mais là on arrive, Olivier, à la criée. Alors particularité de cette criée, elle a le doigt qui s'enlève. Exactement. A l'origine c'est le marché couvert, mais je l'ai transformé en criée. Comme on est entre la gare et le port de pêche. Voilà, l'intérieur de la criée de Petitville-sur-Mer. Avec du poisson frais. Il est frais mon poisson ! Exactement, dans des barcats en plastique ou polystyrène. Bon, tu peux remettre le toit. C'est un bâtiment que tu avais adapté de quoi et d'où ? Alors c'est une marque anglaise, la marque Metcalfe. Je ne suis pas habitué à travailler, c'est du carton imprimé. Je ne suis pas habitué à travailler cette matière-là. Mais c'est une impression mat. Ça tient très bien la terre à décor. Il a plusieurs configurations possibles. C'est très bien pensé. Je recommande, ça meuble bien, un fond de décor. Et à la photo, on ne voit pas du tout que ça manque de relief. Donc je vais rajouter une porte. Et j'ai scindé le bâtiment de chantier naval à droite. Minoterie à gauche. Là, on passe devant le Synago. Bateau typique du golfe du Morbihan. Oui. Et celui donc à l'avant. Alors devant, on voit un bateau Artitec. Et puis là, on arrive sur un chalutier plus moderne avec chalutage par l'arrière. Oui. Qui est un croisement d'un vieux gréement 22 centièmes coupé en deux. Sur lequel j'ai adapté une cabine qui brille et de nombreux accessoires. Ainsi qu'un divers éléments en carton. Alors vous êtes toujours en train de dire, j'ai pas le temps. Tout le monde travaille à son rythme. Olivier a déjà bien avancé sur la partie droite du réseau. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire sur la partie gauche. Ce qui prouve que, eh bien, encore de bons moments de modélisme pour les semaines et mois à venir. Le fond de décor, tu vas mettre quoi ? Alors le fond de décor, ce sera une photo d'une baie. On verra la côte au loin. Mais au premier plan, au niveau des maisons à colombage, là, on est passé devant avec la caméra. Là, je pense s'adapter les fortifications de Guérande. Il y aura une porte entre les différents bâtiments. Et puis une grande longueur de murailles. Alors la remise à deux voies, c'est vraiment une construction typique de la région ouest. Je l'ai racheté à un membre de mon club de Laval, qui en avait fait deux juste pour le plaisir. Je suis très content d'en avoir une sur mon réseau. Alors là, on est vraiment à l'état où je tâte le terrain. Je vois les reliefs, je vois quels accessoires je dois poser et où. Je tâtonne encore pour le moment. Mais cette disposition-là me convient bien. Il y aura vraiment une voie consacrée aux machines à vapeur. Et la voie la plus proche de nous, qui sera consacrée aux locotracteurs et autres autorails diesel. C'est quoi cette station à carburant, Olivier ? Alors ça, c'est le nouveau kit de l'entreprise Debelhem, qui est basé en Vendée maintenant. Qui va servir de réservoir aux pompes qui sont à droite. Les pompes à droite, c'est un kit en impression 3D de chez SMD, également en nouveauté. Donc tout ça va alimenter les différents locotracteurs. Je suis vraiment fan de locotracteurs. Qui pourront ensuite desservir l'embranchement, les embranchements, les cours et la zone portuaire. Olivier, merci beaucoup pour la visite de Petitville-sur-Mer. Dès que tout ça a avancé, on revient de voir, évidemment. Mais c'est toujours avec grand plaisir que le train de Jules peut venir ici. Ah oui, c'est vrai. C'est trop gentil, franchement. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Le Train de Jules en cliquant sur le logo. Et pensez à mettre un petit pouce en l'air. Le Train de Jules, train miniature et modélisme ferroviaire. Des tutos, des news, des reportages. Abonnez-vous à la chaîne Le Train de Jules et retrouvez Le Train de Jules également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. A très vite sur la chaîne Le Train de Jules. A très vite sur la chaîne Le Train de Jules.